Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général. On va vous accompagner avec vos deux palmes. Merci beaucoup. Nous allons donc continuer avec la toute dernière palme de cette deuxième séquence de palmes, de remise de palmes. Nous terminons avec la palme internationale de l'entrepreneur le plus dynamique de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, au Togo, nous sommes très heureux quand les entreprises togolaises se débattent, mais encore plus heureux quand c'est de l'Afrique, justement, d'autres pays qui viennent développer leur entreprise chez nous. Et là, il s'agit du Mali, au Togo, qui fait un travail formidable. C'est un jeune entrepreneur richissime malien, très connu, officiant dans plusieurs secteurs d'activité économique, dont le secteur de l'automobile. Et de par son parcours atypique, il est un modèle inspirant qui donne beaucoup d'espoir à la jeunesse africaine. Celui qui aura l'honneur de remettre cette palme, tout à l'heure, il s'agit, bien sûr, de M. le ministre en charge de l'eau, M. Thiem Bolidja, que je vais donc inviter encore une fois sur ce podium-là. Il va venir donner, remettre cette palme quand le moment sera venu. Mais pour l'heure, nous allons découvrir ensemble ce jeune entrepreneur en vidéo. Sisi Mokhtar, d'un belé alias roi 1212, 1212, le jeune le plus riche du Mali, multi-entrepreneur aguerri. Comme je disais dans mes vidéos, j'étais Cyril des Saucers, à l'aéroport international du Mali. Je montais des vélos au grand marché de Bamako. Je vendais des bouteilles d'essence dans mon quartier. Les petits chariots, là. Avant, je faisais ça au marché du Banangabougou. Bon, mais après, je me suis focalisé dans la vente des motos. Et j'ai eu la chance d'être le premier Malien à représenter les motos chinois à Jakarta qui est plus sollicité au Mali aujourd'hui. Jeune investisse, leader dans le secteur automobile au Mali, contribue activement au développement économique de son pays. J'ai ouvert ma société Royal Parking qui était uniquement pour la vente des véhicules, avec location des véhicules. Et après, j'ai ouvert une deuxième société qui était Damelé Commerce Générale, DCG. Et après, j'ai eu la chance de représenter beaucoup de sociétés qui sont Satarem, qui sont les représentants des Satarem en Afrique. Je suis le représentant d'une société d'équipement militaire à l'État serbique. Et j'ai des sociétés au Mali, j'ai des sociétés dans les autres pays en Afrique. Connu du grand public malien, modèle à suivre entrepreneur avec un parcours unique. Je suis un commerçant. N'importe quelle opportunité que je peux saisir. Peut-être qu'il y a d'autres sociétés qui marchent bien, que je suis actionnaire dedans. Je travaille beaucoup. Construits sur mesure et soucieux des questions sociales, restez longtemps sa chasse gardée humanitaire. Dieu m'a donné pour partager avec mes frères, mes sœurs. Je demande au bon Dieu tout ce que moi je veux recevoir. J'ai le bon cœur de partager entre moi et les pauvres. Jeunes engagés pour la paix, la sécurité et la prospérité lancent des programmes qui relèvent les défis les plus complexes avec des approches pour combattre l'extrême pauvreté et favoriser l'entrepreneuriat, la santé et l'éducation. roi 12-12, il va arriver sur le podium, il va s'exprimer dans quelques instants en malinqué, justement pour s'adresser à la population malienne. Bien au milieu, bien au milieu. Alors donc, M. Sidi Mukhtar Dembele qui fait la fierté de notre pays et de l'Afrique de l'Ouest puisqu'il reçoit ce soir la palme internationale de l'entrepreneur le plus dynamique de l'Afrique de l'Ouest. Il va s'exprimer, comme je le disais tantôt, en malinqué et il va être interprété par Mme Fatima Yeva qui est donc chargée des relations publiques à Ecofinance. Bonsoir l'Afrique. Je suis très content que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Oh, ok, d'accord. C'est le mot le plus court de la soirée. Est-ce qu'on peut faire des ovations véritablement? Sous-titrage Société Radio-Canada